et bien le bonjour salutations on se retrouve pour un nouvel épisode de fallout avec notre cher canigou que je trouve dégueulasse comme nom mais c'est pas très grave alors un petit chat qui vient dire bonjour alors donc on en était où que je me rappelle un petit peu ah oui il fallait faire le joyau du commonwealth bordelot de préférence évidemment 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 alors oui je suis toujours en stream youtube et je précisais aux gens qu'il fallait surtout ne pas oublier de s'hydrater et de boire et on me précise de l'eau évidemment évidemment c'est mieux hein mais oui voilà c'est approuvé par petit chat cookie qui vous dit oui buvez de l'eau c'est bien allez va temps maintenant là allez hop donc le joyeux du commonwealth diamond city et la plus grande ville du commonwealth c'est le meilleur endroit pour y chercher shawl donc on va faire ça parce que en fait on a des trucs on a des quêtes avec les donc là on le voit c'est avec les comment ça s'appelle les miliciens c'est une faction apparemment de ce que j'ai compris et on va voir s'il n'y en a pas d'autres avant de continuer et trop avancer avec eux il est possible que ce soit problématique donc cassons nous on a découvert quelques petits trucs mine de rien ah oui je vais aller à la carrière voir si l'eau est descendue parce qu'apparemment l'eau descend on avait vu la dernière fois quelqu'un nous a dit ouais mais l'eau elle va descendre après tu pourras visiter donc on va vérifier c'est jamais peut-être qu'effectivement l'eau va descendre tranquillou grognac le barbare est ce qu'il y a plus de non c'est pas par là alors est ce que l'eau est descendue kanigo a trouvé quelque chose qu'as-tu trouvé mon petit chien moyen a déverrouillé voilà c'est bon des mantas et du psycho j'aime bien ça si on s'en vous attendez on l'avait pas déjà déverrouillé tout ça mais à tout de même ouais cartouche cartouche vision nocturne bah oui je prends terminale de la carrière ah peut-être pas en fait seule fois que je suis venu ici je me suis fait os a table donc ça on avait vu lire la bande mais on avait déjà vu la bande le journal de soli oui oui les tuyaux percés attendez il m'a bien compté la sauvegarde j'ai l'impression qu'on se fait baiser salut permettez je suis occupé ah non c'est bon ça n'est pas descendu attendez je vais charger sur 27 non mais c'est bon je vais la charger quand même pour être sûr je sais pas pourquoi j'ai un doute tu t'es fait os par quoi la seule fois que tu es venu là benji parce que quand on est allé là nous on avait les gros les gros grosses bestioles il ya eu le bel ennemi légendaire on a eu de la chance il est un peu bugué donc on a pu on a pu le spam mais bref bon c'est pas très grave en tout cas hop allez on se casse carte faut qu'on aille ici et on a une ferme station overland non on a cela visiter aussi coopérative sunshine bon à la limite on va faire off allez on va faire celle là en passant un gros monstre à c'est peut-être ça nous on en a vu un gros aussi alors la ferme des abernati on avait terminé sur ça l'épisode précédent c'était quand on avait ramené le médaillon de la fille la pauvre fille qui avait été abattu par des par des pillards mais go allons-y allons-y on qu'est ce que c'est que ces notes kanigo a trouvé quelque chose à qu'est ce que tu as il faut qu'on utilise un petit peu plus le svab excellent voilà économiser les cartouches on est bien alors un petit endroit opposé cartouche de cigarette en vrai la cartouche je vais la prendre la cartouche ça vaut quand même quelques sous le paquet aussi allez les cigarettes merde j'ai pris un truc il fallait pas c'est pas grave bon il avait une petite baraque le mec pépère pourquoi pas il y a un truc en face il y a des trucs partout il y a des trucs partout hey damn ned ça y est scotch épingle à cheveux j'ai pris masse rate dans ma tronche c'est pas très grave alors on visite on visite on visite attention à la radiation ouais 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 ça va c'est bon on est on est plutôt pas mal entrepôt de way wicked shipping ça sent la goule ok donc on va y aller discretos il ya des goules cachés dans ce truc mais je vois qu'il ya un robot on va pirater le terminal le son est bon du jeu j'ai l'impression qu'il est un peu faible euh each eyes male miss avec un s non pas avec un s ça va bon nickel alors parfait ça y est comment du protectron activé l'unité ensuite choisir une matrice de personnalité policiers bonjour monsieur le policier vous occupez des sales bêtes je vous fais confiance faire les poches ah ouais putain je peux pick pocket bonjour ça pue tellement le fion là dedans il va y en avoir un paquet des goules je crois euh cartouche non tout ça on s'en fout mais putain mais le chien qui faut autant de bordel que moi tu sais bon mais oh sale affaire blake j'aimerais que tu m'écoutes comme un frère cette histoire avec eddie c'est un vrai merdier sérieux t'en connais beaucoup toi des associés qui menacent de te flinguer si ça se passe pas comme ils veulent ça nous dépasse complètement et franchement je vois pas comment on va s'en sortir à mon avis faut qu'on arrête tout et qu'on se tire le plus loin possible laisse moi juste la possibilité de t'en parler de vive voix tout ce que je veux c'est qu'on s'en sorte tous les deux visiblement il s'en est pas sorti alors la radio vous l'entendez pas vous l'entendez pas vous l'entendez pas un coffre non non oui génial argent cartouche cartouche c'est chiant parce que ce petit bruit là de fond faut que j'éteigne la radio là si youtube l'entend rip la vidéo alors on a quoi boîte de cigares cigares pourquoi pas ouh clé de la remorque de wicked shipping et grognac le barbare des coups critiques au corps à corps où un menu inflige 5% de dégâts supplémentaires bonus permanent on commence à en avoir pas mal des bouquins là mine de rien alors voyons manifeste de cargaison carte mise à jour palette d'uranium pile à combustible déchets carte mise à jour entrez du journal important les gars n'oubliez pas que les livraisons doivent passer par moi ou team avant d'être expédié c'est archi important n'effectuez aucune livraison directement au client et surtout pas avant qu'on modifie les papiers laissez moi ou team vérifier la cargaison et valider les documents d'expédition c'est vraiment important déconnez pas avec ça sauf si vous voulez finir comme le dernier abruti qui nous a mis dans la merde en livrant une cargaison complète grand chef blake ok d'accord d'accord bon par contre on a trouvé une clé pour un truc là pour un truc comme ça donc il doit y avoir un endroit une cargaison verrouillée et on a la clé pour ouvrir ah bah ça doit être ça surement yes alors qu'est ce qu'on a de beau là dedans radix je prends cartouche 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 grenade mine pistolet tactique 10 mm légèreté et ben oh le viseur 24 balles dans le chargeur on va garder ça pour l'instant parce qu'on manque cruelles de balles mais putain mais meurs bah dis donc bon on va arrêter la discrétion visiblement il y en avait plusieurs ou il n'avait qu'une putain il était trop costaud ah il y a un établi on va pouvoir recycler des conneries il me semble que ces canettes qui brillent là c'est de l'aluminium l'aluminium et ça c'est de l'acier scotch ça c'est cool ça oh faudra vraiment qu'on s'achète un gros stock de 10 mm j'aime beaucoup cette arme le 10 mm perso ah mais c'est des armures fuck c'est pas grave bon je prends l'alu là mais on verra bien euh cartouche de cigarette t'es un petit chien t'es content dans le doute dans le doute je tue des morts vraiment goldor ? ouais ouais on est jamais trop prudent je vous le dis moi c'est cool ça du scotch putain le scotch par contre c'est vraiment euh une denrée ultra rare en vrai qu'est ce ? je me fais peur tout seul tout va bien hein hein ? ah oui j'ai raté l'échelle d'accord j'ai raté l'échelle euh qu'est ce qu'on a ? de la myrte à moi de la myrte euh y'a un truc là-bas et y'a un cadavre sur le toit je sais pas comment il a été se foutre ici lui argent d'avant-guerre il a planqué le pognon avant de crever et t'as là c'est la fuite ! c'est la fuite ! c'est la... il est mort en plaquant au pognon pistolet cartouche je prends que les trucs qui valent des sous hein vraiment le reste bon le robot flic il n'aura pas servi à grand chose hein en vrai hein je vais quand même voir si y'a pas un truc de l'autre côté non apparemment non et t'as trouvé quoi le chien par contre parce qu'il a boyé mais et là on a un truc de un poste d'armure bon 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 au casseuse hein on a trouvé un bon truc on a trouvé ça là c'était cool bon monsieur le robot et là y'aurait encore un truc là putain mais y'a tellement de choses putain y'a tellement de radiations aussi le truc vraiment chiant discrétion ninja raté 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 je vis tellement mal c'est terrible attention où sont les ennemis c'était des cadavres d'après l'explosion tu penses ? oh je pense je sais pas vu ouais je pense à mon avis non mais arrête de tirer sur le mur il est caché à mon avis oui parce que euh mais la façon dont ils sont morts on dirait qu'ils sont morts en fait euh d'un coup en train de faire des choses pour le monde de la fugitive oui euh inventaire c'est divers je crois non joué je me suis trompé de touche c'est pas grave tout va bien elle peut être pas pour le coup oh et voilà papa n'arrêtez pas de crier de me dire que je devrais avoir honte de moi et qu'ils voulaient plus de moi à la maison oulala ah ah elle par contre j'ai l'impression que ça parle de de honte de moi de voulaient plus de moi à la maison c'est étonnant ça c'était juste ça l'holoband elle est pas plus longue que ça je vais la remettre c'est le top 2077 j'ai fini par leur dire ce soir et ça s'est mal passé très mal papa n'arrêtait pas de crier de me dire que je devrais avoir honte de moi et qu'ils voulaient plus de moi à la maison maman n'a fait que pleurer et ça m'a encore fait plus de mal que si elle m'avait traité de tous les noms elle a pas dit un mot même quand j'ai fait mes valises je peux pas aller retrouver John il est même pas au courant peut-être qu'il le saura jamais elle était enceinte s'il n'y avait pas la cabane j'aurais aucun endroit où dormir j'ai besoin de réfléchir la dernière fois que je suis venue ici j'étais encore une petite fille et c'était mon terrain de jeu aujourd'hui je suis morte de peur est-ce que ça finira pas s'arranger un jour ? putain chaud rip bon bah direction là-bas donc du coup on a un bonus résistance aux dégâts de 5% grâce aux bouquins j'ai l'impression qu'il y a des bouquins partout dans le jeu aïe 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 les plus marquantes et qui sont encore aujourd'hui d'actualité parce que par exemple je pourrais parler de Mass Effect qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui suite à moult petits soucis on en parlera pas mais vous comprenez ce que j'aime beaucoup dans Fallout en fait c'est que cet univers il est dur il est vraiment dur et du coup il est encore plus crédible en fait il y a des passages comme ça un petit peu tendu dans à trouver un ennemi dans les Elder Scrolls mais pas autant pas autant pas autant que dans les Fallout dans les Fallout c'est vraiment j'irais pas omniprésent mais pire que ça en fait partout tout autour de toi il y a des gens qui sont morts il y a des histoires ultra tragiques il y a des trucs d'ouf qui se sont passés et je trouve que ça rend ça colle bien avec l'univers il est un peu trop gentil Elder Scrolls c'est un petit peu trop gentil j'ai envie de dire alors j'ai pas envie que ça se passe ultra mal mais je dis juste que avoir le bien et le mal dans un jeu c'est bien c'est bien parce que ça le rend plus crédible tout simplement ça colle un petit peu plus au réel quoi là par exemple cette histoire de cette fille qui se retrouve apparemment parce qu'on a compris être enceinte et être éjecté enfin être éjecté oui carrément être dégagé de la maison avec en plus là le doublage il est très très bien fait très très touchant magnifique voix d'ailleurs et tu dis putain la pauvre quoi et après derrière bam explosion nucléaire en plus de ça tu dis mais putain mais ouais et du coup décès tu vois il y a pas de truc il y a il me semble à un moment donné dans Elder Scrolls je me rappelle d'une scène comme ça où c'était l'histoire d'un mec qui chassait un troll et qui se retrouve fumé par le dit troll mais il y a même l'histoire d'un troll triste d'ailleurs c'est vrai qu'il faut faire constamment attention c'est plus impactant c'est ça c'est ça tu peux t'imaginer des petites scènes de survie regardez là par exemple on voit qu'il y a des trucs qui ont été aménagés un lit qui a été posé au pif alors bon je sais pas pourquoi il y a un mannequin par là mais je veux dire qu'un survivant est passé par là il s'arrête un petit peu puis après il y a eu des ghouls puis après enfin ou des super mutants ou va t'en savoir quelle saloperie tu vois tous ces petits bouts de décors et de trucs ajoutés partout rendre l'univers ultra crédible c'est pour ça que je vraiment je entre les deux je choisirais Fallout même si j'ai une très grande appréciation et très gros respect pour les Elder Scrolls et j'attends évidemment le prochain je pense un petit peu comme tout le monde à Donf après c'est peut-être le fait que The Elder Scrolls est un univers plus fantasy et moins réaliste ouais mais pas forcément tu peux tu peux tu peux donner un côté un petit peu plus crédible même si c'est fantasy le seigneur des anneaux il rend bien par exemple en tant que film je parle évidemment mais tu peux très bien coller ce ressenti sur un jeu à te dire putain mais par exemple le seigneur des anneaux non c'est la terre du milieu l'ombre du Mordor je crois où tu joues tu joues un mec avec des super pouvoirs et qui va désinguer un petit peu tout le monde et qu'il y a des orques partout il y a un système génial c'était quoi ? c'était le moteur non comment Genesis pas Genesis c'était bref je sais plus qui faisait que quand tu combattais des orques si tu les laissais survivre ils gagnaient des traits et il fallait après les reconbattre et tu pouvais marquer avec la main blanche dessus les contrôler enfin il y avait plein de trucs comme ça quoi et là-dedans par exemple t'avais vraiment ce ressenti de il y a des orques partout ils ont vraiment envahi le territoire c'est blindé il y en a dans tous les sens tu commences en attaquant il y a le corps qui sonne et du coup t'en a plein t'en a 30 qui te sautent sur la gueule c'est une merde oh putain c'est le bordel bon après le jeu il est simple mais à part de ça je parle juste du ressenti t'as vraiment ce ressenti de danger de dire putain il y en a partout quoi en fait donc même en fantasy tu peux avoir ça et euh je repars d'un autre truc bon après là c'est un peu plus collé au réel mais euh State of Decay ou Days Gone avec les zombies t'as vraiment peur hein tu te dis putain je me fais attaquer par deux zombies c'est la merde c'est la merde c'est plus simple de s'identifier au monde de Fallout après ça je suis d'accord oui oui je suis d'accord avec vous oui 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 s'identifier au monde de Fallout évidemment c'est plus facile c'est plus facile mais il n'empêche que même si c'est putain c'est grand freeze the robots libérer les robots même si c'est plus facile de s'identifier ils ont quand même fait cet effort de rajouter des petites histoires des trucs comme ça un petit peu partout pour encore plus amplifier ce sentiment de bah de danger en fait de danger et de bah tout part en couille quoi t'es tout seul tu dois survivre démerde toi n'importe qui peut te sauter dessus pour te découper et te bouffer quoi waouh mais c'est trop beau putain c'est vachement bien préservé ici c'est encore plus développé dans le 2 d'ailleurs mais je vois ce que tu veux dire et oui oui voilà vous voyez vous voyez ce que je veux dire peut-être que je m'exprime pas j'ai peut-être pas mis les bons mots sur ce que je veux dire mais euh mais vous voyez l'idée vous voyez l'idée du euh on est euh on est euh on est oppressé et puis on se dit merde n'importe quel coin de maison t'as un zombie un une goule alors elle est simple à tuer elle est simple à tuer mais c'est pas la question c'est voilà là par exemple vous voyez on est en train de se balader et puis d'un coup boum à n'importe quel moment bah ça part en couille quoi et ça peut être des monstres ça peut être des humains ça peut être n'importe quoi qui te fait chier et ça je trouve ça vraiment bien et n'importe qui qui peut mourir ça c'est très très cool aussi enfin c'est très cool vous comprenez quoi là aussi il y a un ventilo ventilo partout il fait chaud hein je sais pas quelle température il fait chez vous mais il fait il fait très 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 chaud il fait plus de 30 32 33 là chez moi alors pas à l'intérieur de ma maison heureusement regardez moi ça c'est des toilettes des toilettes des toilettes de secours on va dire vraiment vraiment les toilettes de fortune sunshine tidings co-op vous devez éliminer tous les ennemis du secteur jouer extraterrestre de là-bas c'est vraiment où il est torché le robot évidemment que je vais prendre ça booty j'y suis j'ai vu le mot booty j'ai cliqué dessus direct et c'était le bon mot alors booty ça veut dire fesses enfin derrière quoi en anglais toilettes toilettes turques c'est du luxe à côté putain j'avoue j'ai connu hein moi une fois des toilettes à la turque il y en a dans les aires d'autoroute encore un peu putain c'est ignoble c'est les plus par contre c'est les plus les plus hygiéniques mais c'est ignoble bon journal on a enfin mis la main sur un esclave pour notre coopérative agricole un Mister Andy sorti de je ne sais pas trop où ce tas de ferraille a failli nous mettre dans la merde quand il a décidé de retourner à ses anciens propriétaires alors Johnny l'a bricolé et a réglé ses protocoles de motivation sur être soi-même maintenant on l'appelle professeur Pénard il mène sa petite vie pépère sans avoir de compte à rendre à personne mais il faut faire gaffe à ses autres protocoles ses boîtes de conserve peuvent faire du grabuche si elle pète un câble Jack commande du Mister Andy choisir les protocoles protocole de garde protocole de maintenance retour pour protocole de maintenance oui protocole de garde maintenance retour au site de maintenance robotique grand public Esther carte mise à jour on l'a réparé du coup il va repartir chez lui il va y repartir chez lui regardez là bas parfait arrête de mais ce chien qui ouvre les un truc de ouf non mais vraiment j'ai je vise c'est un truc de fou hein vous avez vu hein ma visée elle est elle est elle est elle est j'en ai honte hein je ne sais pas visée je ne sais pas viser bon après ce viseur c'est un viseur de merde mais il n'empêche que bon ça ira mieux quand j'aurai un petit pointeur petit pointeur je m'en sors mieux avec les pointeurs les petits pointeurs verts là mes viseurs préférés d'ailleurs bon qu'est-ce qu'on a ici silo bon bah je sais qu'il y a des ennemis visiblement ça me l'a affiché merci la carte pour les objectifs vous voyez que je vise très bien non 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 mais il est caché bricaissance on s'en fout cartouche manta buff out construisez et activer une balise de radio de recrutement capsules cartouche cartouche jet manta oh guide de jet bah encore vous récupérez plus de viande sur les animaux tués trop bien tenue sportive on s'en fout ah capsule bon cette zone nous appartient désormais de toute façon on sait qu'il y a plus d'ennemis ça va rien de paniquer sinon il y aurait encore l'objectif bah très bien impeccable bon bah c'est cool on a récupéré une euh mais j'ai pas envie de ramener des gens moi par contre hein structure structure ah oui maintenant il y a des trucs en béton aussi parce que j'ai pas tout activé en DLC structure entrepôt il manquait des petits DLC de construction regardez moi ça quoi oh la la des ascenseurs circuit de boule circuit de boule what d'accord alors est-ce qu'en électricité on a de nouveaux trucs générateur grand générateur éoliennes ah il joue avec la peluche c'est trop mignon regardez c'est excellent mais vas-y amuse toi mon petit guinche ah il y a des néons des néons ok d'accord des portes logiques illumination oh la 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 porte piégée la trappe s'ouvre quand quelque chose passe dessus lance flammes piège à ressort piège à pique lanceur de paintball stationnaire d'accord armes stationnaires et ben atelier de chimie cuisinière armures assistées poste de cuisine poste de cuisine établis d'armes armures nuca mixers ok et des cages petites cages qui changent de capturer un chat lorsqu'elle est alimentaire en électricité comment ça ? un chien un mollusse mutant un ratop on peut capturer des animaux cage moyenne un artilleur capsule armes et munitions une goule sauvage un insecte un pillard un super mutant des grandes cages un bramine fangeux rats de serre rotscorp il y a des oh les yauguaïs écorcheurs cage arène les colons assignés seront hostiles aux participants d'arène de l'équipe rouge ainsi qu'aux créatures apprivoisées l'équipe bleue putain mais on peut faire des zones de baston indique aux colons à proximité qu'ils peuvent se détendre et ben le chien c'est quoi ces éternuements là ? les créatures libérées de leur cage seront pas agressives envers vous et vos colons mais c'est génial ça va mieux ? dis donc t'as éternué 47 fois d'affilée bref bon mais c'est trop cool c'était ça notre mission ? construisez et activé une balise de radio recrutement ça m'emmerde c'est quoi ? électricité divers ça ouais bon on va en mettre une histoire d'eux hein et il veut quoi de l'électricité avec ? mettre un petit générateur mais non mais non je me suis trempé fixer câbles tadaaa 4EV11 de capsules ok il faut parler après stop d'accord donc c'était une quête en fait on ira le voir après on a dit qu'on devait aller je crois que ça c'est pas loin ça non ? ah si c'est loin aujourd'hui il y a du Commonwealth mais tant qu'on est là on va visiter apparemment il y a un truc juste devant allez go ! il y a tellement de trucs dans le jeu c'est abusé putain toutes les capsules qu'il m'a donné là ? juste pour activer un voilà taille dureux sacré machine hein imaginez il y a des véhicules dans Fallout 5 quoi en vrai ça pourrait être possible oh putain le bordel quoi en vrai ça pourrait être possible hein pour renforcer encore plus le côté euh le côté bordélique il y a quoi là-bas une église ? ah il y a un truc là peut-être l'autoroute complètement défoncée ouais c'est une église c'est quoi ? mais mais je me suis coincé ah oui d'accord j'entends renifler ah des bramines chapelle solitaire ok pas l'air d'avoir grand chose pas de bouquin ? non ah ah ! réserve fédérale de ration je veux ! ça je veux direct hein ça sent pas bon cette histoire oh la tourelle ! tu me vois pas hein tu me vois pas hein c'est des billards chut ! j'ai entendu quelque chose je pensais pas qu'elle allait me toucher c'est des billards red to red c'est qui toi ? tu me vois pas qu'est-ce pas ? je fais pa cat qu'est-ce pas ? tu me vois pas ? J'ai fait le bordel Ok Ça va aller le chien C'est bon il s'est remis Non mais non Bon je prends le tube électronique Je sais pas mais bon je prends en cas où Putain ils sont bien installés ici Celle là je vais la fouiller aussi Ah non c'est celle que j'ai fouillée Donc l'autre il faudra que je la fouille Alors je t'ai tué toi saloperie là Mot de passe de la réserve fédérale Opération secrète Encore Vous êtes plus difficile à détecter quand vous vous déplacez Oh putain c'est trop bien The Mimosa Purée Minute Je vais prendre un Radaway Et je vais prendre un truc à manger Radaway Et je vais prendre Purée Minute Radacafar Radacafar Ça devrait tout enlever Et je devrais Être bien en soin Oh Nuka Cola con tomb Jet buff out Voilà on est full vie Terminal de raid Putain c'est un gros bandit To the moon Raté Raté En vrai vous savez quoi Je trouve que moi personnellement C'est plus chiant d'avoir des petits mots Que des gros Des mots longs Ah Loot Non Ouest Et voilà En forêt de Bean Town L'île a chopé deux gars De la bande de Tom de la tour Qui fouinaient près de l'entrée principale On les a interrogés Et apparemment Ils commencent à en avoir marre D'avoir de la bière A se mettre dans le ventre Ils ont aussi dit que Tom Avait prévu de lancer un assaut Contre nous pour prendre notre nourriture J'aimerais me voir Cette bande de pochards Essayer L'île a disparu Tom de la tour et sa bande Ont attaqué la réserve aujourd'hui Et dans la confusion J'ai perdu la trace de l'île J'ai envoyé une équipe A sa recherche Mais je crains le pire Si Tom a touché A un seul de ses cheveux Je lui arrache le coeur Et je l'accroche à mon mur Le fil de pute Tom de la tour a capturé l'île Et il la force A m'écrire des lettres Pour demander des provisions Il dit qu'il va lui faire du mal Si je refuse J'ai voulu monter une équipe Pour aller la sauver Mais les autres m'ont dissuadé Ils disent que Tom la butera Si on passe à l'action Mais on peut pas rester les bras croisés Je vais livrer sa bouffe A ce gros con dans un premier temps Mais pas avant d'avoir laissé Les chiens pisser dessus J'ai reçu une nouvelle lettre de l'île Mais il y a quelque chose Qui le cloche Elle m'appelle Red Je déteste ce nom Et elle le sait bien Il a dû se passer quelque chose Tom recrute à droite et à gauche Maintenant qu'on le nourrit Je vais dire à un de mes gars D'aller s'enrôler discrètement Histoire de voir S'il peut découvrir Ce qu'il se passe Merde, merde et merde Le type que j'ai envoyé A la brasserie de Binta On a dit qu'il n'y avait Aucune trace de l'île Il n'y a plus aucune trace de l'île Où que ce soit Tom a dû la déplacer J'ai envoyé une équipe Pour commencer les recherches Tiens bon l'île On arrive Commande de tourelles Les tourelles sont Détruites De toute façon Effectivement Bah voilà Bagarre de pillards Et autres Oh crame Ah oui non C'est le risque Ma pauvre Lucette C'est le risque C'est le risque Patrick je pense qu'on s'en fout Euh je vais donc Ça c'est armure Ça c'est arme Alors qu'est-ce que vous avez Par là Il n'y a plus rien J'ai l'impression Non ? Quoi ? Il n'a pas entendu Le bordel Sérieux C'est bien le chien chien Rien ça C'est pas ma première bagarre Mouinable En attendant On va continuer Continuer de fouiller En attendant Qu'il soit là-bas Jet psycho Ah Terminal de la réserve G Ouvrez les portes Accès au verrou Bah oui Verrou retiré Voilà Euh pas vraiment Mais écoute Ça dépend de ta proposition Alors qu'est-ce qu'on a Capsule Cartouche Viseur lumineux Revolver De fortune Ah oui Ouais cours Level up Je suis Niveau 10 Un fat man Tout va bien Comment ça aucun signe C'est terminé Ils ont dû foutre le camp Tu peux te détendre C'était quoi ça Oups Billard psychopathe Alors Cartouche Cartouche Steampack Bon du coup Ah oui Il y a quand même Pas mal à manger Allez moi Cette réserve De bouffe Je sais pas Si je prends Vraiment tout Ça a pesé Un bras Encore Cette histoire Bon Il y a De l'eau purifiée Ah ouais Ils ont vraiment Terminal de truc Ah ça va être pour la Passage niveau de sécurité Supérieure Faille possible Au Zeph Au Zeph Mais ça a l'air Mais ça a l'air gigantesque Ce bordel C'est pour sortir ça Yes Donc on pouvait passer par là Donc on pouvait passer par là en fait A plus de jambes Ah merde Bon c'est pas grave On va le refaire On sait ce qu'il faut faire du coup maintenant Attendez mais je vais me retaper le combat Contre Red Et tout le bordel En plus c'est con Parce que quand je suis accroupi Normalement je crois Que je ne déclenche pas Les Les trucs D'accord Il faut pas faire ça Rip C'est ça Merci Slayder Dragonix Pour le follow On va le faire A la manière normale Au corps à corps Je me fais déboîter Je voulais activer en fait Les tourelles pour moi Mais C'est non Il est trop fort en fait Il a une étoile C'est enfoiré Enfin une tête de mort Je peux pas Ouais non Au corps à corps Il est trop fort Je vais attendre Qu'il se déplace là Critique J'ai exécuté le critique Après ça sert à rien Meur C'est bon Pardon le chien Maintenant que je sais Où il est le terminal Je vais pas m'emmerder Merde Non c'est pas ça Base Non 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 plus Bah Ah ça c'est all Ça y est Donc commande de tourelles Oh non On peut juste les désactiver En fait Ok Voilà Elles sont désactivées On est tranquille Donc on va récupérer Le manuel Et voilà Qu'est-ce qu'il y a Tu me parlais J'entendais pas T'es où T'es où Je vais sortir de là Bah oui Bon Vous avez gagné un niveau Oui 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 Je sais je sais T'inquiète pas Le chien chien Ça va aller mieux Donc Nuka Cola à moi Jeff buff out Et voilà Et ça je peux le péter Si je veux J'ai tout mon temps Voilà Pour récupérer De l'xp Et donc les matériaux A l'intérieur Voilà Et ben Scanner biométrique Je prends Je prends le scanner Bon faut faire attention Parce qu'il y a des gens Pas contents Et il y a des mines D'ailleurs je vais enlever On va refaire la même Je vais faire Je vais faire Radaway Normalement on devrait être bon Alors Oh j'ai pas vu ce coffre Expert Evidemment Ça y est Arme de fortune Bon Arme de fortune Un peu aux F Je vais pas vous le cacher Bon level up Attendez mais j'ai pas de Ah non mais j'ai pas level up Pas encore Ouais C'est un chien Là Maintenant j'ai level up Ça m'avait compté le level up D'avant Avant que la partie Avant que je meure Pistoléro on peut pas plus Furtif on peut pas plus Ça on peut pas plus Crochage on peut pas plus Ah ah Les points d'action se régénèrent Résistance 25 lorsqu'on sprint Les attaques furtives à distance 2,5 fois plus de dégâts Oui 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 Put On va prendre ça Vous êtes pas en train de tirer Qu'est-ce que vous racontez Avec votre bouche Donc hop On va sauvegarder Faut que je pense à sauvegarder plus fréquemment Parce que sinon on se retrouve Avec des petits soucis Dans ce genre Donc j'irai après Vous êtes où ? Ah rien de personnel C'est juste Moi non plus j'ai rien de personnel Ah C'est bien mon chien Mange les pillards Bon il y a l'air d'avoir 250 000 possibilités De rentrer dans ce putain de bunker C'est hallucinant Euh le Père Noël Je suis caché Caché derrière un petit poteau Alors Ils ont toujours de la drogue A balle Ces pillards là C'est abusé Là Non Là Putain c'était limite hein Génial Pistolet Oui oui Cartouche Allez le fusil de chasse Le petit fusil de chasse Rien du tout Quoi ? Où il est passé ce connard Ha ha Merdu Pauvre merde Merde Personne Putain Mais putain mais Terrible hein Ah Et entre les deux Là 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 Joli Cartouche Déverrouillé Encore ? Putain mais décidément Ah bah d'accord C'est bon Circuit qualité militaire Des soussous Six réacteurs à fusion Je suis pas parti en vrai Ils sont en haut Enfin il est en haut lui Euh Et là après il y a quoi De la flotte Donc j'ai pas oublié L'endroit où il y avait les mines Ne vous inquiétez pas Il y a du gaz Faire attention Il n'y a pas de gaz ici Par contre il y en a là bas Il y a un casque Mais j'ai déjà Merde j'ai plus de Attaque furtive Ouais on est revenu Là où j'étais en fait Je vais changer d'arme Je vais utiliser Euh Balle automatique Celui-ci Il est bien parce qu'on l'a amélioré Ah voilà On a plein de munitions en plus Comment on l'a amélioré On l'a amélioré En dégâts critiques Dégâts des coups critiques Donc euh Je pense que ça peut être sympa Discrétion Cuir armé Jambière gauche Ça peut être pas mal ça aussi Voyons Tenue Euh Jambière gauche en cuir La même mais en mode discrétion Je prends Pour être un véritable ninja Donc on fait attention Aux mines Elle est où cette putain de radio Là Les mines qui sont par là-bas Donc je les vois Donc ça On peut désamorcer Histoire de gagner de l'xp Juste Sauvegarde Non c'était pas ici Je croyais que c'était ça Non c'était des trucs à la con ça Où sont les mines Attendez c'était là ou C'était après C'était là Bien plus efficace Non mais attendez C'était par là-bas Elles étaient par là les mines Je les vois pas Non Merde alors C'était où Ça on a dit C'était le Ouais ok Le truc pour venir en arrière Il faut que je mange un petit peu Pour on soigner C'était plus loin alors Ça devait être plus loin Ça devait être plus loin J'imagine Bah non On est jamais allé là Putain il y a un passage en bas On dirait encore Oh Ah non mais c'est là où il y avait le Bah non si Un stealth boy Un truc qui nous rend invisible Bah je sais plus du tout Où elles étaient les mines A part là Non plus Non il est allé là En plus on l'a tué lui Euh Je vois pas du tout Ah Là Une balance Ah mais en fait C'était juste ça Ah mais c'était juste ça En fait D'accord C'est une balance C'est une balance avec une mine Et quand tu marchais dessus Bé kaboum Bon Bah écoutez Cassons nous Bon c'était sympa N'empêche Petite zone Avec l'histoire De l'histoire de l'île De l'île là Sa soeur C'est fait capturer par un autre groupe De banditos Tout ça dans une chapelle Tout ça dans une chapelle Il y en avait des trucs planqués ici Action man Il faudra qu'on monte donc du coup fanat d'armes aussi tant que j'y pense Et je sais plus quoi Pour améliorer toutes les armes Sacré bordel Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh ça a pas l'air gentil tout ça Ouais C'est pas gentil du tout Ah oui quand même Putain mais Eh ben Oh une armure de chien Une armure de chien sérieux ? Non pas toi Armure de chien Ah ben ouais Colis de chien je prends Aïe Ouais non mais d'accord Ah d'accord Elle m'a finish move au cac Putain mais j'ai vraiment Oh J'ai vraiment des armes nullos A ce point là Faut que je mette tant de balles je trouve pour Pour buter un ennemi L'autre je lui ai tiré dans la tête Et ça fait juste Bah euh En plus avec le bonus de critique Les attaques à distance Et tout le bordel Même avec tout ça on a pas fait d'énormes dégâts Elle m'a défoncé J'avais pas regardé ma vie mais De quoi ? Quoi de quoi ? Donc Dame A moi Kanigo a trouvé quelque chose Ouais ouais Des ennemis Ils sont activés les tourelles Mais Oh Comment ça ? Je spam Le mec il se cache mon Ça arrive Ah A l'aide Je commence juste à m'échauffer Ah Putain il y a un orage nucléaire Ou je sais pas quoi Putain mais le mec il a une armure Une armure entière quoi L'enfoiré On peut pas la faire sauter Il me semblait que la tête on pouvait la faire péter Eh parle pas à mon chien comme ça toi Putain Putain j'ai déjà plus de balles quoi Putain mais quel enfer Attends je dois avoir une arme qui fait plus de dégâts Parce que Elle fait combien mon arme là ? 23 37 Ah bah oui de suite Oui Je l'entends Je l'entends gueuler mais je le vois pas Il est en dessous là Ah d'accord Ah d'accord c'est un coup par coup Donc forcément ça fait plus de dégâts mais bon Ah j'ai raté Ah putain Ah putain T'es où ? Putain ça a l'air d'être un bunker militaire encore cette histoire là Ouais en fait je sais pas si c'est vraiment plus fort pour le coup Parce que d'accord on fait des plus gros dégâts en un coup mais le pistolet il en fait plein des petits quoi Ce qui revient à être plus efficace je pense Surtout qu'on a l'amélioration normalement du pistolet là On trouvera des meilleurs armements et petit à petit ça ira mieux j'imagine Right away From there Munition Voilà ça on aime bien ça C'était celui là le Non c'est celui là mon pistolet qui fait le plus de dégâts en critique je suis trop con C'est celui là Débile Et ouais je risque pas de faire un méga critique parce qu'on l'avait amélioré critique mais non Quoi bébé ? Euh on a rien A part un système ici de sécurité Qu'on va pirater juste pour l'XP tant qu'à faire Gabbing Non Element Ça m'emmerde Alors Avec ED peut-être Non c'est pas avec ED C'est bon Alors commande de tourelle Bon je les désactive mais à mon avis il n'y en a plus Ouais j'ai pas entendu le Point de tourelle Alors qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Qu'est-ce qui se cache ici ? Terminal de réception de la réserve Note de service Attention Ouais donc encore un groupe de civils C'est le même message à chaque fois avec les failles Comment de tourner le projecteur ? On s'en fout Oh je t'ai vu toi Bon Ah mais c'est La réserve fédérale de ration C'est l'endroit où on était tout à l'heure Aïe 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 Et oui Ok Donc on a fait le tour Bon ok ok Ah putain c'est la fin de l'épisode Bon d'accord d'accord Bah ok hein Écoute Écoutez écoutez On aura récupéré quelques petites choses Est-ce que je peux fouiller ça ? Yes C'est toujours ça de prix Impec On est toujours en chemin vers le Vers Diamond City Ça fait très long de stand de Jojo's Bizarre Adventure Mais bon Ah ah Qu'est-ce à dire qu'est-ce ici ? De quoi faire à manger De l'argent Un coffre fort D'accord il fallait tourner juste ton doigt à l'intérieur Je pèse pas lourd hein Vous avez vu on fait gaffe maintenant à ce qu'on prend Je pèse que 95 Malgré tout ce que j'ai ramassé Après je ramasse que le truc le plus principal on va dire Les trucs ils valent des sous En vrai le Nuka Chiri Nuka Nuka Cantum Je pense qu'on peut le On pourra les vendre ces trucs là Qu'est-ce qu'il y a une caravane Qu'est-ce qu'ils appellent caravane Un gros tru Putain mais c'était loin en fait C'est un truc de camping comme dans les précédents fallouts Ou pas Putain on a plein de points d'action Ça c'est bon ça Il nous en faudra encore plus Pour vraiment spammer après à distance avec notre petit pistolet Piu 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 Ouais Un truc de camping on dirait Parc de mobilhommes Putain ils sont tellement Qu'est-ce que c'est que cette merde Attendez 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 parce que là Un luminescent Coup critique sur luminescent Mais ça n'a pas suffi En fait il irradie Laissez moi tranquille Cramé Au corps à corps Quelle merde Sans irradier Matériaux nucléaires Ah ouais d'accord Ça va toi t'as mal Putain ils étaient tellement nombreux Piu D'accord lui il a les pieds dans le sol Et ben Luminescent c'est euh C'est quelque chose Quel bordel Il y a des Il y a des Il y a des cadeaux Donc on prend Bon allez on visite ça Et puis on s'arrêtera là Pour cet épisode Rien Non c'est un coussin Je croyais que c'était une valise Mais non Scotch de qualité militaire Alors ça 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 fait plaisir Ah Le nouvel écureuil Bande 2 Coucou C'est Simon le compteur Heureux de te retrouver Voici la deuxième partie de notre histoire Le nouvel écureuil Un soir Un écureuil roux apparut au pied du chêne de Ricky Et les réveilla Lui et sa famille Oh je vous en prie Aidez moi Les imploratifs Je suis perdu Et je n'ai nulle part où aller Les anciens s'empressèrent de lui dire de partir Mais Ricky descendit le long du tronc à toute vitesse Et vint se camper à côté de l'écureuil roux D'accord Comment pouvez-vous le rejeter juste parce qu'il vient d'un autre arbre ? S'écria-t-il à l'attention des anciens Il a besoin de notre aide Impressionné par l'assurance et la détermination de Ricky Ses aînés acceptèrent finalement l'écureuil roux Ce dernier remerciera chaleureusement Ricky de l'avoir défendu Tu ne le recréteras pas Lui assura-t-il Fin de Lolo Band Merci d'insérer Lolo Band 3 D'accord Ricky le petit Ah écureuil Putain Fais chier Il va falloir que je me retape le fight Oh quel emmerdement Putain Fais chier Bon Eh ben c'est pas grave On fera ça dans le prochain épisode D'accord Eh oui Parce que là on est revenu ici Fais chier C'est pas grave Allez des bisous Youtube Rendez-vous dans le prochain épisode Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz